C'est un porophyllium rudéral, c'est son nom botanique et puis son nom commun c'est papalo. Bon c'est une plante qui est hyper utilisée cuisine mexicaine avec les salsas etc. ça a un goût un peu particulier, un peu de leur... qui rappelle un peu les... par exemple le petit piment qui a un goût fumé, jalapeño ou des choses comme ça voilà c'est une plante que j'aime bien d'abord parce que papalo c'est pas tous les jours qu'on entend ce mot déjà c'est un mot assez rigolo c'est un mot qui est vivant et puis c'est un mot qui donne faim je trouve c'est une végétation hyper rapide c'est une annuelle bon là elle va monter en fleurs et puis à un moment elle va avoir des fleurs et donc dans ces fleurs là on peut récupérer les graines pour les ressemer l'année d'après parce qu'elle va avec les mauvais jours même s'il ne fait pas froid comme les jours raccourcissent beaucoup elle va quand même disparaître. Elle a besoin de soleil mais elle supporte très bien la mi-ombre aussi c'est à dire en plein soleil elle a un arôme beaucoup plus développé qu'en mi-ombre alors bon si on a envie de manger quelque chose de moins fort peut-être il vaut mieux la mettre en à la mi-ombre ça serait dommage de la cultiver en peau voilà là pour le coup ça serait forcément dommage oui en pleine terre elle va prendre elle va devenir assez assez grosse en peau et va rester minuscule C'est les feuilles qui sont aromatiques alors on les emploie en fin de cuisson ou en verre en dernier en rajouté en dernier avant de servir voilà ça a un goût assez particulier c'est pas mauvais puis ça ça dépaysent avec des sauces des sauces un peu relevés des sauces qui vont bien avec les je sais pas les faritas ou les les burritos et compagnie enfin des plantes enfin des plats un peu un peu relevés d'amérique du sud ah 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 ah